La pression internationale ne faiblit pas sur les autorités de la transition en Guinée. Fin juillet, 28 et 29, une manifestation non autorisée, la première sous l'air CNRD a été réprimée dans le sang. Cinq personnes ont été tuées, dans des circonstances, que la justice appuyée par le gouvernement promet d'éclaircir à travers des enquêtes. Suite à ces manifestations qui ont paralysé Conakry la semaine dernière, deux hauts dirigeants du FNDC, Umar Silla, Ibrahima Diallo, ont été arrêtés, inculpés puis écroués. La date de l'ouverture de leur procès n'est pas encore fixée. Ces détentions qualifiées d'arbitraires, suscitent une avalanche de condamnations au plan international. La CEDEAO demande la libération des détenus et l'ouverture rapide d'une enquête sur les abus. Dans le même sillage, le G5 a déploré le recours excessif à la force et l'utilisation à l'égué d'armes létales pour le maintien de l'ordre. Ce mercredi 3 août 2022, c'est un haut diplomate de l'ONU qui s'est invité dans la danse, se disant consterné par la détention arbitraire de deux activistes des droits humains et les restrictions de liberté en Guinée. Je suis consterné par la détention arbitraire de deux défenseurs des droits humains, Fonique et Meng, Ibrahima Diallo, et par les restrictions continues à la liberté de réunion. Je fais appel aux autorités à lever toute interdiction de manifester et à protéger la liberté de réunion, a appelé Clément Voul, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de manifestation. Des élus occidentaux, des activistes panafricains ont lancé ces derniers jours des messages allant dans le même sens. Un incident s'est passé ce mardi 2 août 2022 à la maison centrale de Conakry entre l'ancien ministre secrétaire général de la présidence, sous Alpha Condé et un de ses anciens camarades détenus, en l'occurrence M. Oyegui Lavogui. D'après nos informations, M. Nabi Kiridi Bangoura était venu pour saluer ses anciens camarades détenus à la maison d'arrêt de Conakry. Après un entretien avec l'ex-premier ministre Kasori Fofana, il aurait, nous informe Téton, eu la malchance de croiser dans les couloirs du grève de la prison, un certain Oyegui Lavogui, ancien ministre d'État à l'Environnement. Ce dernier, faux il le soulignait, est perçu comme un dur qui avait même tenu tête à Alpha Condé pour décrocher un portefeuille ministériel de taille. M. Guilavogui, était visiblement très remonté contre M. Bangoura accusé de collaborer avec la junte à l'origine de la chute du régime auquel il appartenait. D'après une source proche de la maison centrale qui s'est confiée à nos confrères d'Afrique à Guinée.com, M. Oyegui Lavogui, en détention depuis le 6 avril dernier, était en conversation avec des citoyens de Kindi à venu le réconforter le moral. Quand Kiridi lui lance un bonjour, suivi de ça va mon frère, il n'en fallait pas. La réplique assassine ne s'est pas faite attendre, comment veux-tu que ça aille, toi qui as agi pour nous faire emprisonner, tu crois qu'on ne sait pas tout ce que tu as fait et continue de faire, on sait tout, tu crois qu'on restera ici pour toujours, et tu as encore le culot de venir ici, toi qui nous poignardes quotidiennement, aurais lâché, furieux, M. Oyegui Lavogui. Ébêté par cette virulente réponse, l'hôte qui ne s'attendait pas à une telle réplique aurait dit, et mon frère, Dieu punisse le traître. Sans le laisser finir, Oye aurait enchaîné en langue sous-sous, sort d'ici, le traître est connu. La scène se serait déroulée devant une assistance, pantoise nos confrères ont maintes fois tenté de joindre M. Kiridi Bangoura, en vain, il n'a pas répondu à nos nombreux appels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?